Générique ... Au Bénin, rencontre Talon-Yahy, les enfants Léonel Talon et Chabi-Yahy auraient joué aux facilitateurs. Guinée-Conakry-Constitution, nous allons tout reprendre à zéro. Ces propos viennent de Mamadi Doumbouya, le chef de l'agence. Mali, le Conseil National de Transition valide la création d'une école de guerre. Et puis on termine par le Togo, le Sainte-Faute veut créer des structures de veille dans les centres de santé. Nos invités sont là, constant, les mots, analystes politiques. Vous allez bien, grand frère ? Bonjour Michel, bonjour mon frère. Francisco Napopoura. Je vais bien, la grâce de Dieu. Heureux de retrouver le plateau de Nouveau d'Info. Ça fait longtemps. Il y a un bon moment, je n'étais pas stable à l'Omé, donc cela ne m'a pas permis de répondre à vos invitations. Toutes mes excuses à l'audience, j'espère que ce sera encore un bon débat. Et Francisco, toujours avec Francisco, on a un bon débat. Francisco Napopoura, vous allez bien ? Bonjour Michel, bonjour à Constant, les mots. Effectivement, ça fait un bout de temps. Bonjour aux auditeurs et aux spectateurs et actrices de la Nouveau TV. Seulement, je suis sur toute la semaine. Maintenant, vous pouvez me voir que ce soit le lundi, mardi, tous les jours de la semaine. Ah oui, ce n'est pas le plus fixe. Allez, on commence donc par le Bénin. Annoncer la veille à grand renfort médiatique, la rencontre entre le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et son prédécesseur, Yaïe et Boni, a effectivement eu lieu mercredi à la présidence de la République, un peu avant 11h. Et sous la pluie l'hôte du locataire, de la Marina, arrive à bord de son véhicule. Et Léonel Talon, Chabi, Yaïe, aurait joué au facilitateur Constant-Lemont. Oui, Michel, cela courait sur les réseaux sociaux comme quoi les deux enfants des deux présidents, l'ancien et l'actuel, auraient facilité effectivement la rencontre entre leurs géniteurs, qui sont les deux grands pôles de la politique béninoise. Et j'aurais compris, surtout en Afrique, où les engagements politiques des hommes et des femmes engagent inéluctablement leurs familles. Je pense que ces jeunes ont compris qu'il fallait vraiment amener les deux parents à s'entendre. D'ailleurs, cela signifie que les enfants eux-mêmes ont compris l'enjeu. Oui, la nécessité. Il n'y a pas de raison que la tension persiste. Et eux-mêmes, ils sortiraient perdants, des co-victimes, si jamais les deux pôles, les deux grands pôles politiques, les deux leaders ne s'accordaient pas pour qu'il y ait un apaisement au Bénin. Parce que, qu'on le veut ou non, Yaïbouni a fini son mandat. Patrice Talon est au pouvoir, mais il finira sûrement son mandat. Mais s'il n'y a pas d'apaisement, s'il n'y a pas de réconciliation entre les tendances politiques, cela peut rejaillir, et souvent c'est la réalité, cela peut rejaillir sur leur progéniture. Je pense que ça a été un bon choix. C'est une très belle initiative, un bel exemple à suivre par les jeunes leaders politiques qui soutiennent naturellement leurs parents engagés au premier rang du combat. Je pense qu'il y a aussi des exemples de par le passé qui ont permis de décrypcer. Je peux prendre l'exemple de notre pays, où Gilles Christ Olympio et le président Faux se sont rencontrés par l'entremise des facilitateurs gabonais, nigériens, ainsi de suite, au début de, disons au lendemain, du décès du père de la nation. Alors je pense que c'est un exemple à suivre pour que les familles des leaders politiques ne soient pas victimes, mais plutôt participent à l'apaisement, à la décrypisation de la vie politique dans les pays où la paix semble être menacée. – Francisco, on peut voir en cette médiation des liens non seulement familiaux, mais également politiques. – Oui, bon, j'ai touché un peu à ce débat tout à l'heure sur Radio-Canal FM, où il y a eu un bénino canadien, en l'occurrence Richard Wourou, qui est un activiste des réseaux sociaux un peu, qui se posait un peu beaucoup à Talon, et qui a même déclaré qu'en fait, c'est à l'issue d'une lettre, d'une des dernières lettres qu'il aurait adressée à Talon, aussi qui avait participé, sinon qui a participé à la décrypation de la situation. – Et il a joué aussi un rôle. – Et il a joué aussi un rôle, d'accord. Donc on ne peut que saluer tout ce qui est un œuvre pour la paix, pour la paix dans nos sociétés traditionnelles. On dit qu'en temps de paix, celui qui cherche la querelle, cet homme-là n'a pas sa place dans la cité. D'accord, donc, si vraiment l'initiative, les enfants ont œuvré pour, ce serait vraiment une bonne chose, et à féliciter. Parce que nos pays ont besoin de tous les citoyens pour participer à l'élan du développement. Mais lorsque, dans des pays, on se rend compte que même dans une famille, les gens ne peuvent même pas s'entendre que ce sont des querelles qui deviennent des querelles de la nation, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce qui vient de se passer, il faut aussi dire que cette paix des braves vient du fait que, je crois que Yaï, Boni Yaï même, a dû un peu verser beaucoup d'eau dans son vin. – Enfin, parce qu'il avait déjà refusé une médiation. – Voilà, il y a quelques années, quand même la CDAO avait négocié, il avait refusé cette rencontre. Aujourd'hui, Talon ne tient un peu pas le coup. Parce que lorsque nous prenons Rikia Madougou, qui est en prison, et Joël Aïbon avec d'autres également qui sont en prison, Talon ne dit rien. Il ne dit rien. Donc, il a fallu un moment donné de prendre conscience qu'il faut aller un molo-molo. Et je crois que c'est ça aussi qui a amené à cette situation. Puisque à l'issue de la rencontre, les doléances de Bori Yaï étaient effectivement la libération des prisonniers politiques. Et les prisonniers politiques, je dis, on n'en a pas besoin dans nos pays africains. Quand vous voyez l'Occident qui se développe, qui, pendant la Covid, ont inventé tout, même les vaccins, même les cachet-nez, c'est de là que tout vient. Quand vous allez chez eux, en France, il n'y a pas de prisonniers politiques en prison. Je ne sais pas si la France a… – Au Bénin, il y en a, selon vous. – Pardon ? – Il y a des prisonniers politiques au Bénin. – Bon, si ce n'est pas des prisonniers politiques, mais c'est des politiciens en prison, si vous voulez. – Ah, on a cette plus simple. – Oui, on n'en parle ainsi. Mais c'est que, quand vous voyez, dans les pays qui nous enseignent et qui nous apportent, même ce qu'on appelle de l'aide, mais c'est des gens qui vivent, ils n'ont pas de réfugiés politiques. En prison, ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui méritent, parce que tout le monde œuvre pour le bien-être de l'autre. Dans nos pays, c'est ça qui empoisonne plus, qui fait plus dépenser la nation que les initiatives de développement qu'on doit plutôt encourager à embrasser à bras le corps. – Constant Lemieux, on va parler de l'impact également de cette rencontre dans la vie politique du Bénin. – Oui, l'impact sera grand, l'impact sera très grand lorsque nous analysons les doléances de Boniaï à l'endroit de Patrice Talon, notamment la libération des prisonniers politiques. – Je pense que le maintien de ces hommes politiques en prison, qu'ils soient des prisonniers politiques réels ou des détenus de droits communs, je pense qu'ils ont leur influence dans la société, et leur maintien en prison met toujours en tension leur famille politique. Ça, c'est une situation réelle. C'est pratiquement dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo s'était adressé également à Ouattara. – Oui, au président Ouattara, oui. – C'est pratiquement le même schéma. Et je pense que ces pays francophones, où vraiment il y a des problèmes politiques, qui créent des tensions sociales, on a compris qu'il vaut mieux aller à l'apaisement. Au Bénin, effectivement, si Patrice Talon accédait aux revendications du moisseau d'éléance de Boniaï en libérant les prisonniers politiques cités, eh bien cela va participer à une réelle décristation de la vie politique. Cela va amener à des compétitions électorales à venir dans un climat beaucoup plus apaisé. – Et cela va de l'intérêt de l'ensemble de la population béninoise. Aujourd'hui, le président Yaïboni a reconnu l'autorité du président Talon. – Du président Pat, oui. – Et cela signifie, cela augure déjà d'une décristation de la tension. – De la tension. – Puis aussi longtemps que Yaïboni remettra en cause l'autorité de Patrice Talon, il sera suivi naturellement par ses partisans. Et désormais, qu'il a reconnu comme le président de la République, eh bien ses partisans aussi vont apaiser l'intention, leur, disons, l'intention, leur mécontentement. Et je pense que c'était une rencontre très importante. Si les acteurs politiques béninois veulent préparer 2023 dans un climat vraiment apaisé. – Et surtout, s'ils sont sincères dans les démarches. – Courses poursuites vécues en 2019-2020, on n'en a pas besoin. Les béninois n'ont pas du tout besoin de ces courses poursuites que nous avons vues en 2019-2020, même 2021. Ça n'honore pas le pays, ça ne grandit pas du tout le Bénin. Et il vaut mieux comprendre le revirement opté par le président Talon, qui veut assainir la vie politique, la vie économique, la vie sociale au Bénin. Il est arrivé un moment où beaucoup de béninois étaient plus riches que l'État béninois, à cause des malversations, à cause des trafics. – Tout ça, là, ils veulent assainir. – Disons, je ne parlerai pas du banditisme politique, mais des formations politiques qui n'ont pas vraiment leur raison d'être, des comportements qui compromettent complètement la vie sereine au Bénin. Je pense que Patrice Talon a décidé de mettre fin à tout cela, pour que le Bénin soit relancé sur de meilleures bases et avancé. C'est le plus important, mon ami. – Mais au niveau Francisco Napokura de l'opposition, c'est comme si cette opposition même est divisée. On ne reconnaît pas Yahé Boni comme chef de file de l'opposition béninoise. – Bon, vous savez, qu'on ne veut pas Yahé Boni, c'est un ancien président. Lorsque le pays est en danger, quand vous voyez que ce soit la France, les États-Unis, les anciens présidents sont appelés, on les consulte. On n'a pas besoin qu'ils soient forcément un chef de file de l'opposition, sinon, c'est une personne ressource dont la nation a besoin. La preuve, lorsque Boni Yahé est parti chez Talon, il a dit qu'il était déjà même allé visiter ce gros. Ou bien, dans ses propos, c'est ce que j'ai entendu. Ça veut dire que, quelque part également, ce gros aurait pris son téléphone pour appeler Talon, pour lui dire que, mon frère, nous devons mettre la balle à terre. Vous savez, Constantin Lemieux vient de le dire, le Bénin, la corruption était vraiment à un niveau très, très, très élevé. J'ai eu dire, on m'a dit, que quand Talon venait au Bénin, quand il était arrivé, le port, même le port de Bénin, de Cotonou, n'avait pas de comptabilité. Vous imaginez, comment on peut gérer un port comme ça, sans rendre compte. Et vous avez vu, quand il est arrivé, il a senti, il a vu qu'au niveau de la privatisation de Bolloré, ça ne rapportait pas grand-chose à la nation bélinoise. Il a coupé ses contrats. Les gens ont crié, mais il a réussi. Mais, je donnais tout à l'heure l'exemple, qu'il y a trois vendredis, j'ai oublié un peu la date, j'étais au Bénin. Mais, quand vous arrivez à la frontière, à la frontière, le Bénin et le Togo, vous avez deux postes fictifs, police, togolaises, et puis, un poste, je crois, de sanitaire, où vous donnez 5 000, 5 000, sans aucun reçu. Mais, quand nous avons traversé la frontière, c'est-à-dire, pour la même voiture qui est en train de passer, quand nous avons traversé la frontière, nous sommes allés du côté béninois, on nous a pris 6 000 francs, avec un reçu, qu'on appelle bien laisser passer. Vous voyez ? La différence est là. Ça rentre dans les caisses de l'État. Je dis, ça rentre dans les caisses de l'État. Maintenant, ici, au Togo, l'État ne bénéficie rien. La voiture qui est passée, c'est 500 que le poste de payage a pris. Mais, à la police, on vous prend, à la frontière, on vous prend 5 000, 5 000 sans reçu. À leur retour, ça fait combien ? Ça fait 20 000. C'est-à-dire, je sors de mon pays. Mes papiers sont en règle. Les autres m'ont laissé rentrer avec seulement 6 000. Mais pour rentrer chez moi, on me réclame encore les mêmes sous que j'étais obligé. Donc, vous voulez parler de cette différence dans la gestion du président Patricio. Les gens vous disent, lorsqu'on voit la raquette des policiers, des gendarmes sur les routes, les gens disent, allez voir le Bénin. Il n'y en a plus. Quand, à la frontière, les gens faisaient ces choses en prenant l'argent chez les gens, il a tout raclé. Il y a des gens qui sont même à prison présentement. Vous voyez ? Donc, le monsieur, il a, il a... Bien sûr, c'est une dictature que nous tous nous désapprouvons. Pourquoi vous parlez de dictature ? Parce qu'on arrête les opposants politiques ou les hommes qui font la politique comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Oui, parce que présentement, ceux qui sont en prison, c'est au cours des affrontements politiques qu'ils sont allés en prison. Parce qu'il y a vraiment, il y a certains qui représentent des dangers. Nous prenons le cas de Mme Rekia et Madougou qui... Mais vous reconnaissez un redressement économique. Qui semble déjà être une menace parce qu'elle est, disons, entre guillemets, les chefs d'État de la sous-région. Supposons qu'elle allait aux élections et qu'elle déclarait qu'elle a gagné les élections. Mais la CEDEAO la soutient. Est-ce que vous voyez ? Contre qui ? Contre... Donc, c'est... C'est du coup... Automatiquement, c'est un danger que le monsieur a essayé de mettre au frère. Mais tous les individus, tous les Béninois, c'est pour construire le Bénin. Et ça vaut... Tous les pays africains, dont le Togo. Le Togo, il a parlé, j'ai dit, Chris Olympio et... Oui, on va revenir. Et Fornir Sikbe. Mais si ça avait continué, et qu'il n'y avait pas de Togolais encore en exil, on serait... On serait... Voilà, on serait fiers de ça. On va marquer la petite pause et on revient après pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501